C'est une histoire de passion amoureuse, ou plutôt d'obsession amoureuse, qui se déroule à Prague. C'est une passion entre un homme et une femme qui ont beaucoup de mal à communiquer. Peter et Carla se sont connus à Paris. Peter vit en France depuis 20 ans, où il est exilé, et il ne pensait jamais ne revoir son pays. D'ailleurs, il n'en parle jamais, si ce n'est avec des larmes dans les yeux. Et au moment où le bloc soviétique s'effondre, il a enfin la chance de pouvoir rentrer à Prague, enfin revoir Prague au moins. Et mon héroïne ne lui propose pas de venir, leurs rapports sont un petit peu chaotiques. Il ne lui propose pas de venir, mais il lui donne tous les éléments pratiques pour le faire. Et donc elle se décide et elle le rejoint. Au début du roman, on est en été 90, deux mois après la révolution de velours. Carla est dans le doute, elle ne sait pas si elle est attendue par son compagnon, par Peter. Et elle décide quand même de le rejoindre. C'est un homme qui a des comportements très énigmatiques. Parfois, il peut s'éclipser pendant quelques semaines et puis revenir comme si de rien n'était. Et elle, elle est absolument tout le contraire de lui. Lui, c'est un taiseux, il est pudique, il est tourmenté, il a ce charme slave, tout dans la retenue. Et elle, c'est une femme assez spontanée, une femme rousse, plantureuse, exubérante, solaire. Et ils sont tous les deux attirés par leur tempérament qui sont complètement opposés. Elle décide de le rejoindre. Et quand Carla prend son billet pour Prague, c'est dans un mélange d'excitation et de peur. Et cette peur et ce désir sont intimement liés. Et dans le roman, cela se retrouve à chaque fois, c'est un thème central, la peur et le désir. Alors, à Prague, elle retrouve un Peter assez différent de ce qu'elle a connu. Parce qu'il est tout à fait happé dans l'enthousiasme, dans l'euphorie. Il veut découvrir son pays, il est dans le combat politique, il est dans l'histoire. Et il est fou amoureux de cette ville, dont il caresse les murs. Et donc, elle le suit. Et il dit que le passé est partout présent dans tous les murs de la ville. Et elle est au début très éblouie. Simplement, il est dans la solitude et il ne l'écoute pas. La ville de Prague, c'est pour ainsi dire sa rivale. Et c'est aussi le troisième personnage du roman. Comme Peter est quelqu'un d'extrêmement mystérieux et qui ne parle pas, elle va essayer de chercher dans la ville, à travers les ruelles, de percer son secret. Et donc, elle passe de longues heures à se balader dans les villes. Et souvent, elle lit des passages de Kafka, puisqu'elle a le journal de Kafka avec elle. Et elle trouve des analogies entre Peter et Kafka. Peter qui a une sorte de phobie de l'engagement. Et Kafka qui lui aussi aimait les femmes tout en les repoussant. C'est aussi un roman sur la névrose amoureuse. Mais Hérault ne cesse de rompre et de renouer. On dit que l'amour, c'est souvent la rencontre de deux blessures, de deux névroses qui seraient complémentaires. Et c'est tout à fait leur cas. Ils sont attirés par leurs blessures réciproques. Surtout, Carla est attirée par la blessure de Peter. Elle a beaucoup de compassion pour ce qu'il est. Elle aimerait, pour sa douleur, elle aimerait le guérir. Elle aimerait le sauver. Et cette compassion est extraordinaire. Mais en même temps, on ne sait pas jusqu'où elle pourra aller par amour. Et jusqu'à même s'oublier elle-même et renoncer à elle-même. C'est aussi l'histoire d'une passion sexuelle. Tout ce qui ne se dit pas avec le mot s'exprime par le corps. Les moments de relations charnelles sont les seuls moments où Carla a le sentiment de comprendre Peter. Sinon, il lui échappe. Et c'est pour cette raison que la violence sensuelle va crescendo dans le roman. Plus il est impassible, plus il est silencieux, et plus mon héroïne se déchaîne dans une sorte de surenchère érotique. Et elle y va très fort, mais en même temps, elle se fait mal. Parce que lui, plus elle est présente et insistante, et plus lui est en retrait. Et donc, j'ai voulu parler de la manière dont il peut y avoir un harcèlement dans le couple. Et l'histoire est assez d'obsession et de frénétique qui va crescendo. C'est aussi une sorte de désespoir qui monte en puissance. J'ai voulu montrer une femme qui se battait, à tout prix, pour garder une relation. Elle se bat comme une lionne, elle se bat comme la lionne à laquelle elle ressemble, avec sa chevelure rousse. Et qui finalement est confrontée, alors qu'elle se croit assez forte au début, est confrontée à sa propre fragilité. Parce que cet homme, avec ce silence, avec cette impassibilité, la renvoie à elle-même. Mes personnages, Peter et Carla, je les aime. Je me suis beaucoup attachée à eux et j'ai envie de les faire aimer. Je les aime à cause de leur personnalité tellement contrastée. Mon héroïne, elle est d'origine italienne, elle a un tempérament méditerranéen. Et lui, c'est un slave. Et j'ai voulu parler aussi, au-delà de l'incommunicabilité dans le couple, entre hommes et femmes, j'ai voulu vraiment parler du choc des cultures, du choc entre la fougue méditerranéenne et l'âme slave.